Merci mes amis, bonjour à tous, merci pour votre chaleureux accueil. C'est évidemment un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Saint-Èbre-Mont-de-Bonfossé dans ces belles terres normandes de la Manche. Si nous avons tenu à venir ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est d'abord pour souligner l'importance de remettre de la vie dans nos villes et nos villages. Absolument tout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, cela n'aura échappé à personne, montre que ces gens, que cette élite se fiche éperdument de la France, de cette France que l'on aime, de cette France à laquelle nous tenons et pour laquelle nous nous battons. Je pense bien évidemment à la France des terroirs, à cette France sincère, méritante et combattante où les cloches des églises continuent de rythmer les journées. Tenir une réunion publique ici, dans cette commune de 700 habitants, c'est presque déjà faire acte de résistance à Emmanuel Macron. C'est lui montrer que la France des oubliés, aussi réfractaire soit-elle à ses yeux, ne se taira pas et qu'elle n'est plus décidée à baisser la tête. Cette France, vous le savez bien, elle est oubliée. Elle est abandonnée par des gouvernements qui se succèdent depuis des décennies sans que la vie des Français ne s'améliore pour autant. Cette France, et vous le savez, seule Marine la défend, et nous sommes à ses côtés depuis tant et tant d'années. Quand tous les autres, droite et gauche confondus, ne se soucient que des grandes villes, que des banlieues n'ayant Dieu que pour les bénéficiaires de la si coûteuse politique de la ville. Voici la nouvelle France, disait encore il y a peu Mélenchon en parlant des cités de la Seine-Saint-Denis. Vous savez, ce département que je connais très bien, dont on a appris cette semaine que l'Etat était incapable de déterminer le nombre d'habitants à 30% près. Je vous laisse en imaginer les causes. Cette nouvelle France, chère à Jean-Luc Mélenchon, ce sont tous ces quartiers d'où les habitants sont contraints de fuir, ce qu'ils le peuvent, et pourquoi ? Parce que ces quartiers sont submergés par l'insécurité, par le règne des caïds, des dealers et de l'islamisme qui a pris le pouvoir. Alors cette nouvelle France, nous la lui laissons bien volontiers. Moi, je me bats, mes amis, et nous nous battons tous pour la France. Nous nous battons pour les Français. Nous nous battons pour ces millions de Français qui, parce qu'ils vivent trop loin des grandes villes et de leurs banlieues, n'intéressent pas à nos dirigeants. Nous nous battons pour ces artisans, pour ces commerçants, pour ces chefs d'entreprise qui se battent tous les jours pour maintenir leur activité et qui croulent sous les charges et la paperasse administrative. Nous nous battons pour ces mères de famille qui peinent à boucler les fins de mois. Nous nous battons pour ceux qui se lèvent tôt et qui aimeraient pouvoir vivre dignement de leur travail, et pas seulement survivre. Nous nous battons pour ces jeunes qui aspirent à vivre leurs rêves dans une France prospère, sans devoir s'exiler à l'étranger pour trouver du travail. Nous nous battons pour nos anciens, qui ont cotisé pendant des décennies et qui aimeraient pouvoir vivre en paix, sans se soucier du gel honteux et indigne de leur pension de retraite par M. Macron. Nous nous battons bien sûr pour ces femmes et ces hommes qui ont revêtu depuis maintenant plusieurs semaines un gilet jaune. Qui ont revêtu un gilet jaune qui ont revêtu un gilet jaune pas seulement pour être vus, mais pour être entendus, pour être respectés, pour vivre dans la dignité, et je vous demande de les soutenir et de les applaudir. Les gilets jaunes, mes amis, les Français le savent, la France des oubliés n'intéresse pas les grands de ce monde. Vous ne les intéressez pas. Alors pour eux, c'est très simple. Une fois qu'ils savent ce que vous rapportez, ce que vous coûtez à l'État, vous n'existez plus. Plus de professeurs, plus de place à l'école pour vos enfants, ce n'est pas leur problème. Plus un seul médecin prête chez vous, ce n'est pas leur problème. La maternité la plus proche à 30 km, ce n'est pas leur problème. 1 200 boulangeries qui mettent la clé sous la porte chaque année, et les 1 200 boulangeries qui mettent la clé sous la porte chaque année, pareil, ce n'est pas leur problème. Les gares, les commerces, le dernier bistrot du village ferme autour de vous, rappelons que parfois, ces bistrots sont les derniers lieux de vie des villages, encore une fois, ce n'est pas leur problème. Voilà la triste réalité, et les chiffres n'ont jamais été aussi catastrophiques. 10 millions de Français vivent dans une ville sans médecin. 8 millions de Français vivent dans une ville sans bureau de poste. 3 millions de Français vivent dans une commune sans école. Cette France, au fond, Emmanuel Macron ne la connaît pas. Quand on gouverne un pays, on ne détourne pas le regard de la souffrance de son peuple, on ne se cache pas les yeux, on ne se bouge pas les oreilles. Non, monsieur Macron, quand on gouverne un pays, on écoute le peuple, on entend le peuple, et on agit pour le peuple. On dit souvent qu'en politique, il n'y a pas de fatalité. Faire de la politique, c'est faire des choix. Mais ces choix, il faut les assumer. Emmanuel Macron doit assumer ces choix, et les Français devront le juger dans les urnes le 26 mai prochain. Quand il supprime l'ISF pour les très riches, il doit assumer d'avoir augmenté la CSG pour les retraités. Quand il dédouble des classes, à l'école primaire, dans les banlieues, il doit assumer d'avoir fait fermer 300 classes dans la ruralité. Et quand il finance grassement l'immigration de masse, il doit assumer d'avoir ensuite fait des économies sur la santé, sur l'éducation, et même sur la sécurité des Français. Emmanuel Macron est un président qui a fait ses choix. Et il en est donc aujourd'hui, devant les Français, le seul et unique responsable. Il est responsable d'avoir choisi le migrant plutôt que le français, d'avoir choisi la multinationale du CAC 40 plutôt que nos PME, les banques et la grande finance plutôt que les intérêts du peuple français, comme lorsqu'il a choisi de liquider notre fleuron industriel Alstom au profit des Américains. Mon choix, notre choix, est à l'exact opposé. Ce que je veux, ce que nous voulons, mes amis, c'est défendre la France, défendre tous les Français sur l'ensemble du territoire national. Oui, les Français ont le droit de bien vivre chez eux. Non, notre avenir ne se trouve pas ailleurs, dans les métropoles, loin des campagnes à l'étranger ou loin de la France. Parce que c'est ça, en réalité, le projet de M. Macron. La mobilité pour tous, la mobilité partout. Les écoles ferment, les gares ferment, la gendarmerie ferme, les commerces ferment. Pourquoi lutter ? Il suffit de déménager. Il n'y a plus de boulot ? Traversez la rue, selon M. Macron. Partez, abandonnez votre maison, vos amis, vos habitudes, votre chez-vous, et traversez les régions, peut-être même les pays, tant qu'on y est. Dans l'empire de la mobilité, ce ne sont plus les outils, les machines et les marchandises qui se déplacent, mais c'est nous, les femmes et les hommes. Cette sacro-sainte mobilité si chère à Emmanuel Macron, en réalité, déracine des hommes et appauvrit des terres. En plongeant la France dans une course folle au prix bas, course imposée par la concurrence et la mondialisation sauvage, les gouvernements français ont fait exploser le nombre de délocalisations et de destructions d'emplois dans notre pays. Notez-le et ne l'oubliez pas, tous les deux jours, une entreprise française délocalise. Une entreprise française tous les deux jours, voilà le résultat, voilà leur bilan. Ici, dans la Manche, c'est 20% des Syries normandes qui ont fermé en six ans. Et face à cela, l'Union européenne est plus qu'impuissante, elle est même complice. complice. Nous ne cesserons de le dire, l'Union européenne est complice de la délocalisation de nos entreprises et de la suppression d'emplois dans tout notre pays. Et si certains en veulent la preuve, je leur répondrai simplement que la moitié des entreprises françaises qui délocalisent le font dans un autre pays de l'Union. Voilà quels sont les effets directs, concrets, qui se cachent derrière ce si joli mot, mobilité. Je le disais, cette mobilité déracine des hommes et appauvrit des terres. quand elle ne menace pas directement de délocalisation votre entreprise, c'est votre emploi, votre santé et votre identité qu'elle met en péril avec l'abolition des frontières. Si une entreprise française refuse de délocaliser pour baisser ses coûts de production, elle se retrouve quand même concurrencée chez elle, ici en France, par des millions de produits importés directement de pays comme l'Inde, la Chine ou le Bangladesh, des pays qui ne sont d'aucune manière soumis aux mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales que nous. De la même manière, si un agriculteur, si un éleveur refuse de baisser ses prix de vente pour augmenter les profits de la grande distribution, celle-ci va quand même aller gaver des grandes surfaces et donc l'assiette des Français de porc allemand, de bœuf espagnol et vous l'avez vu cette semaine, de viande avariée polonaise. Demain au pouvoir, nous combattrons ces traités de libre-échange qui tuent notre économie, qui détruisent nos emplois et livrent nos agriculteurs à une concurrence insoutenable parce que les Français doivent savoir ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Nous imposerons l'étiquetage obligatoire et la transparence totale sur les produits importés, y compris sur les aliments vendus en grande surface. Les Français doivent pouvoir consommer local et pas global. Nous soutiendrons les filières françaises par la mise en place du patriotisme économique et l'obligation pour l'État et les collectivités de privilégier nos producteurs pour qu'ils puissent enfin vivre décemment de leur travail. C'est au nom de cette libre-circulation de tout et n'importe quoi que l'on autorise l'importation en France de bœuf aux hormones, du saumon transgénique ou encore du poulet lavé au chlore. C'est aussi au nom de cette mobilité, de cette libre-circulation à tout prix que nos dirigeants nous font subir chaque année une immigration de masse. Quand bien même vous aurez préféré à la grande ville bruyante notre si belle ruralité et sa sérénité sans pareil pour y faire grandir vos enfants, la Commission européenne vous imposera au coin de la rue des migrants. J'entendais cette semaine le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy de Versailles, nous expliquer qu'il faudrait remettre en cause la répartition des migrants dans l'Union européenne. Mais cher M. Tartuffe, qui a voté ces quotas et obligé les États à accueillir ces migrants dans nos villages, c'est vous, les Républicains. Qui est aujourd'hui aux manettes de la Commission européenne ? C'est vous, le groupe des Républicains. Qui parle en campagne comme le Rassemblement national mais gouverne au pouvoir comme les socialistes ? Ce sont eux, les Républicains. L'Union européenne, c'est 3 millions de clandestins arrivés en 2 ans. L'équivalent de Paris et Marseille réunis en 2 années. L'Union européenne, c'est aussi 500 000 travailleurs détachés qui concurrencent chaque jour artisans et travailleurs français. L'Union européenne, c'est en fin de compte un étranger qui entre en France toutes les 2 minutes. Soyons clairs, mes amis, nous ne cesserons de le dire, la France n'est ni un hôtel ni un guichet social. Nous devons réserver les moyens de l'État aux Français. nous devons bien sûr abolir la directive d'étachement des travailleurs dont la Cour des comptes a encore rendu un rapport alarmant cette semaine en dénonçant les abus qui privent les 5 millions de chômeurs français de 500 000 emplois détournés au profit de travailleurs très souvent venus d'Europe de l'Est. Je vois que nos amis gauchistes s'amusent à l'extérieur. Il en reste déjà plus beaucoup en France. Soyons clairs, mes amis, la frontière n'est pas un mur ou un barbelé comme nos adversaires essaieraient de le caricaturer. Elle est une porte au seuil de la maison France que les Français peuvent décider d'ouvrir ou de fermer quand cela leur semble juste. La frontière est une limite, un instrument de défense et de protection de l'ensemble des peuples du monde, de leur identité, de leur emploi et bien sûr de la démocratie. Vous le voyez, la mobilité sans limite est celle qui pousse des peuples à quitter leur terre d'origine pour traverser des continents entiers, celles qui nous poussent à devenir des consommateurs nomades. Alors, mes amis, il est temps de se lever et de se battre pour que la France que nous aimons continue de demeurer elle-même, pour que les Français retrouvent confiance dans l'avenir et qu'ils affrontent tête et haute les défis qui s'annoncent devant nous. Et les Français le savent pertinemment, ils n'ont rien, rien à attendre d'un Emmanuel Macron ou d'une Commission européenne qui ont largement prouvé leur incompétence. Alors, à tous les Français, nous leur disons haut et fort « Tenez bon, on arrive ! » On arrive comme l'ont démontré Matteo Salvini et nos alliés de la Ligue en Italie. Comme en Italie, on peut dire « basta » à l'immigration, on peut stopper la signature des traités de libre-échange et on peut tout simplement défendre les intérêts du peuple d'abord. Si c'est possible en Italie, si c'est possible en Autriche, alors c'est possible en France demain. Arrêter l'immigration, c'est possible. Baisser les impôts, c'est possible. Privilégier les entreprises et l'emploi en France, c'est possible. Protéger et promouvoir nos agriculteurs, c'est possible. Choisir la révolution du bon sens, c'est possible. C'est possible et c'est à vous, à vous seuls, qu'il revient désormais d'en décider. Allez voter et faites voter le 26 mai prochain, chers amis, pas d'abstention, chaque voix va compter. Laisserez-vous Macron, Castaner, Griveaux, Schiappa, Belloubet, vous méprisez encore et encore sans rien dire. Les laisserons-nous nous traiter de fainéants, de gaulois réfractaires ou de gens qui ne sommes rien. Les laisserez-vous décider à votre place, décider du prix de l'essence à la pompe, de ce que vos enfants auront dans leurs assiettes, de l'installation de clandestins en face de chez vous, décider de tout sans que vous n'ayez jamais rien à leur dire. La démocratie ne nous fait pas peur. A nous qui l'aimons et la défendons, et doit exister y compris lorsque les Français sont en désaccord avec leurs dirigeants, et c'est la raison pour laquelle nous défendons et nous nous battons depuis des années pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne, pour la proportionnelle aux élections et bien sûr pour rendre leur juste place à ceux qui partout dans nos villes et nos villages incarnent cette démocratie de proximité, je pense bien sûr au maire qu'Emmanuel Macron a tant méprisé et dont il se sert au passage pour repartir en campagne électorale. Macron veut faire un référendum ? Très bien. Qu'il interroge les Français sur l'une de leurs préoccupations majeures et dont il ne parle jamais, faut-il, oui ou non, continuer de dépenser des milliards d'euros chaque année dans la prise en charge de l'immigration massive ? Mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous aussi, comme moi et comme nous tous, vous refusez la fatalité. Ce que je veux, ce que nous voulons au travers de cette liste du Rassemblement National pour les élections européennes, c'est vous rendre ce que vous, on vous a pris, le pouvoir. Alors oui, donnons le pouvoir au peuple sur l'immigration, sur l'impôt, sur l'emploi, sur l'institution, sur l'environnement, l'éducation, sur tous les sujets, c'est au peuple qu'il en revient de décider et personne, personne n'est plus légitime que lui pour cela, ni la Commission européenne, ni Juncker, ni Macron, ni Merkel. Donnez le pouvoir au peuple, voilà ce que nous voulons, car en France, chez nous, le seul qui décide, c'est le peuple, le peuple français. Vive le peuple français, vive la République et vive la France. Merci mes amis, merci de votre présence ici, l'intervenant qui me succède a choisi de nous rejoindre dans ce combat essentiel pour la France et pour les élections européennes. Il est, vous le connaissez, candidat en cinquième position sur notre liste, essayiste reconnu, économiste, il est notamment spécialiste des questions environnementales et géopolitiques, auteur de très nombreux ouvrages. Il a écrit dans son dernier livre, France, le moment politique, les mots suivants. Je ne me résigne pas à ce que la France que j'aime, que je veux, s'évanouisse comme un souvenir du passé. Sans la France, je ne me sens pas moi-même. Sans la France, le monde n'aurait pas tout à fait le même goût ni la même saveur. Il y a un projet français à proposer au monde, il y a une vision française à exposer au monde et le moment est venu de les dire. Je vous demande d'accueillir Hervé Juvin. Jordan, merci. Quelle plus belle introduction que ces quelques mots, je peux vous dire, vécus du fond du cœur sur la France que j'aime, sur la France que nous aimons tous et sur la France qui nous rassemblent ici cet après-midi. Bonjour à tous et à tous, bonjour aux enfants que je vois venir nombreux cet après-midi. Ce que j'ai à vous dire est très simple et tiens en quelques mots. Nous pouvons gagner, nous pouvons gagner pour la France et pour l'Europe et nous devons gagner parce qu'il y va de nos vies, il y va de notre avenir, il y va des vies et des avenirs de nos enfants, de nos petits-enfants, il y va de la France après nous. Nous pouvons gagner et nous devons gagner. Nous pouvons gagner et nous devons gagner tout simplement parce que l'élection au Parlement européen du mois de mai prochain, c'est un enjeu pour la France, c'est un enjeu pour chacun de nous et pour chacun de vous. Est-ce que vous le savez, plus des deux tiers des textes, des lois, des normes, des règlements qui s'appliquent à nous aujourd'hui en France, qui s'appliquent dans nos entreprises, qui s'appliquent dans nos fermes, qui s'appliquent dans nos exploitations, qui s'appliquent dans nos domiciles, sont d'origine européenne ? Est-ce que vous savez que chaque jour, l'Union européenne, par l'inflation permanente de ses directives, de ses arrêts, de ses traités, entre plus profondément dans notre vie quotidienne et dans tous les détails de ce qui fait notre quotidien ? Voilà pourquoi l'enjeu du mois de mai est fondamental. Nous pouvons reprendre le pouvoir, nous devons reprendre le pouvoir. La colère de ceux qui l'expriment, y compris peut-être de ceux qui font beaucoup de bruit dans la rue, elle est certainement légitime, mais en démocratie, elle a une seule expression, c'est le vote. En mai, votez ! Il y va de notre avenir à tous. En mai, votez parce qu'une autre politique est possible. Si je me suis décidé, après des années d'une vie d'essayiste, d'écrivain, de conférencier, si je me suis décidé, en effet, à vous rejoindre et à rejoindre la liste présentée par le Rassemblement national, c'est parce que nous vivons un moment politique où tout est possible. La politique, c'est ça. La politique, c'est rendre un avenir meilleur possible et la politique, c'est qu'il y a toujours une alternative. L'Union européenne, Emmanuel Macron, n'ont qu'une seule idée en tête, nous imposer la solution qui, pour eux, est la solution unique. C'est la solution du libre marché, c'est la solution du nomadisme obligé pour tous, c'est la solution d'une France et d'une Europe sans frontières et c'est finalement la dissolution de nos identités, de notre patrie, dans un tout mondialisé. Ce n'est pas la voie de l'avenir, c'est la voie du passé. Le logiciel qu'ils ont en tête, il date des années 90. Ce qu'Emmanuel Macron, ce que son gouvernement nous vende tous les jours, ce sont les illusions de la fin de l'histoire. Ce sont les illusions d'un monde où tout irait vers l'uniformité. Ce sont les illusions d'un monde où nous serions tous les mêmes que nous soyons du Mali, du Tonkin, de Madagascar, de Roubaix, de Brest ou d'Avranche. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Partout dans le monde, j'assiste à une véritable insurrection des identités. Partout dans le monde, ce qui compte, c'est le local, c'est le territorial. L'idéologie, les belles histoires, elles sont européennes. La réalité que nous vivons, elle est nationale et elle est locale. Il faut tourner la page de tous ces manchons et de toutes ces illusions qui nous ont fait tant de mal. Le libre-échange, Jordan vous l'a rappelé, le libre-échange, le monde des start-up et le monde de l'ultralibéralisme, c'est une poignée de milliardaires qui ont réduit tous leurs voisins au chômage et qui ont détruit leur territoire autour d'eux. Nous n'en voulons plus. Le nomadisme obligé, c'est la concentration du défunt ISF sur les seuls propriétaires de biens foncés ou immobiliers. C'est la haine manifestée par l'ensemble des dispositions fiscales de taxation qui vont s'alourdir sur les successions et sur la propriété foncière et immobilière. Il faut que chacun de nous, que chacun de vous devienne un nomade comme les autres. Et nous vivons l'âge de la grande expulsion. Le rêve de ceux qui veulent faire de nous des nomades soumis au marché mondial, c'est tout simplement de nous expulser de nous expulser de nos terres, de nous expulser de nos foyers, de nous expulser de nos territoires et de nous expulser de tout ce qui fait la confiance, de tout ce qui fait notre engagement dans la durée et de tout ce qui fait la transmission entre les générations. Non, je ne suis pas un nomade comme les autres. Je suis de cette terre et des miens. Je suis d'un indigène de France et même de Bretagne et je ne veux pas mourir parqué dans une réserve. C'est ce combat-là qu'il faut mener et c'est ce combat-là qui est en jeu au mois de mai prochain. Si nous devons gagner, c'est parce que nous sommes porteurs d'un projet. Oui, une alternative est possible. C'est d'abord une alternative territoriale. Vous constatez comme moi que depuis 20 ans, la France a quitté 4 ou 5 siècles entamés par les rois depuis Louis XI et ses successeurs d'aménagement territorial. Nous sommes dans du désaménagement territorial. C'est le désinvestissement dans nos infrastructures. C'est l'absence de soutien à nos PME et à notre tissu productif local et régional. C'est l'absence de préférence pour les producteurs locaux, pour les producteurs territorialisés. C'est la destruction de nos appellations territoriales d'origine au profit de marques commerciales mondialisées. Et c'est l'abandon à des concentrations industrielles qui, l'un après l'autre, détruits les plus beaux fleurons de l'industrie française. Ce modèle-là, ce n'est pas le modèle de l'avenir. Le modèle de l'avenir, c'est le modèle du réinvestissement territorial. C'est le modèle qui fait que les collectivités territoriales et la commande publique vont en priorité à des entreprises françaises qui embauchent français, qui paient des salaires en France et qui paient leurs charges et leurs impôts en France. Le nouveau modèle qui vient, c'est le modèle qui va conforter la propriété du sol, du foncier et de l'immobilier français aux citoyens français. Et ce n'est pas un modèle qui tend tout doucement à dissocier la propriété du foncier et de l'exploitation de sorte que le territoire français devienne la propriété et l'objet du jeu des fonds d'investissement, des fonds de pension internationaux ou des banques de marché. Ce n'est pas le modèle que nous voulons, le modèle de la propriété ancrée sur son territoire et en charge de transmettre plus beau, plus riche, plus vivant le territoire qu'il a reçu de ses parents. Voilà le modèle que nous voulons promouvoir et c'est un modèle de responsabilité territoriale. Le modèle que nous voulons proposer, c'est un modèle à rebours de la société de marché où tout s'achète et tout se vend. Non, les hommes ne sont pas une marchandise et je n'accepte pas les calculs économiques qui disent finalement c'est rentable de faire venir un million de migrants parce qu'ils vont remplacer les enfants que nous ne savons plus avoir et parce qu'ils coûtent moins cher qu'un travailleur français ou qu'un travailleur allemand. Où est la dignité et où le respect de la personne que ceux qui crient dans la rue prétendent défendre ? Le respect de la personne, c'est certainement pas le trafic des êtres humains et la vente des corps humains. Le modèle que nous proposons, c'est un modèle de propriété et d'association du plus grand nombre possible de Français aux entreprises françaises. Il faut relancer la participation. Il faut relancer l'actionnariat populaire que Pierre Bérégovoy avait très bien compris comme étant la clé de l'alliance entre les entreprises françaises, les entrepreneurs français et la population française. Il faut relancer partout le mode d'association qui correspond au contrôle des biens publics et de l'espace public français. Quelle aberration que les autoroutes françaises ne soient pas la propriété collective de tous les Français par des mécanismes coopératifs ou de sociétariat. Si demain, il faut ouvrir le capital de la Poste, si demain, il faut ouvrir le capital de la SNCF, c'est toutes les Françaises et tous les Français qui doivent être appelés à en devenir associés copropriétaires par des mécanismes issus de la mutualité et du monde de la coopération qui donnent à la fois la responsabilité, le souci de transmettre et qui font de chacun de vous, de chaque sociétaire, un usufritier d'un outil de travail qu'il va s'efforcer de transmettre plus beau, plus riche et plus puissant aux générations d'après lui. Voilà le modèle de la solidarité territoriale et voilà le modèle de la solidarité entre générations que nous voulons promouvoir. Nouveau modèle économique, je l'ai dit, c'est aussi et combien de manière plus importante le fait de changer cette aberration qui est que tous aujourd'hui, nous payons le coût de la proximité. C'est beaucoup plus cher d'aller acheter dans une boutique dans son village ou en centre-ville que d'aller sur le parking du supermarché. C'est beaucoup plus cher de continuer à habiter le rural profond, d'être obligé de prendre la voiture tous les jours, de subir le racket automobile que nous subissons sur les routes avec les entretiens obligatoires. Eh bien, c'est beaucoup plus cher que d'aller s'entasser dans les banlieues et dans les grands ensembles aux portes des villes mondialisées qui n'ont plus aucun lien avec le territoire national et qui d'ailleurs, Madame Hidalgo l'a dit, Paris est bien plus proche de Lyon que de Carpentras, d'Avranches ou de Grandville. Nous ne voulons pas de cet abandon du territoire, nous ne voulons pas de ce modèle économique qui finit par faire de chacune d'entre nous, de chacun de nous, des étrangers sur son propre sol. Nous voulons nous réapproprier les mécanismes économiques et donc nous voulons abaisser le coût de la proximité. Le plus simple, ça doit être et ça doit redevenir d'aller faire ses courses chez les commerçants de chez soi, de son village. Le plus simple, ça doit être de pouvoir habiter où l'on a ses racines, où l'on a sa famille, où l'on a ses engagements de vie et c'est la clé d'une revitalisation de nos territoires ruraux. Et le nouveau modèle économique, c'est que dans tous les domaines, la préférence locale, la préférence territoriale, la préférence régionale doit devenir la clé de la commande publique, elle doit devenir la clé de l'attribution des financements bancaires, que l'épargne soit majoritairement investie là où elle est collectée et que nos banques régionales n'aillent plus perdre les milliards collectés auprès des ménages français dans les subprimes américains ou sur des fonds chinois ou asiatiques. Nous devons aussi relocaliser notre épargne pour que notre épargne fasse l'activité d'aujourd'hui et les emplois de demain et d'après-demain. Vous voyez le modèle que nous proposons ? C'est un modèle qui très largement met en jeu tout ce que l'Union européenne a construit et tout ce qu'elle nous impose. Parce qu'il faut être très clair, le tour de force de l'Union européenne, c'est qu'alors que la sagesse dit que l'Union fait la force, c'est que l'Union fait la faiblesse. L'Union européenne affaiblit les nations sans rien mettre en échange. L'Union européenne déconstruit nos territoires sans rien construire à la place. L'Union européenne a détruit notre tissu productif avec des traités de libre-échange aberrants sans rien nous permettre de développer les nouvelles activités, les nouvelles industries, les nouvelles économies qui pourraient revitaliser nos territoires, nous faire progresser vers le plein emploi et vers un salaire ou un revenu convenable pour tous pour vivre et pour travailler au pays. Ce modèle de l'Union européenne, il est fini. Partout autour de nous, d'Italie, en Autriche, de Hongrie, en Suède et ailleurs, partout, ce modèle est récusé. Nous sommes porteurs du nouveau modèle, pas celui qui ramène les illusions des années 90. Nous sommes porteurs du modèle économique, du modèle territorial et du modèle national des années 2020 et 2030. C'est pourquoi, je vous le redis, en mai 2019, notre avenir à tous se joue, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants se joue, parce que c'est au niveau de l'Union européenne que beaucoup de notre vie, de nos lois, de nos règlements se jouent. À la colère qui se manifeste, à l'énervement que certaines et certains manifestent, aux troubles politiques beaucoup plus profonds qui fait que de partout en France, on appelle à une autre politique, une politique de la vie, une politique du mieux vivre, une politique du progrès qui ne vaut que s'il est partagé par tous. Je réponds simplement, votez, il y va de notre avenir à tous, il y va de l'Europe que nous voulons, une nouvelle Europe, il y va de la France que nous aimons, votons pour que la France vive. Applaudissements Merci, merci, mes chers amis. Mesdames, Messieurs, la France est la première richesse de tous les Français, la France est leur premier bien commun, la première garante de leur liberté et combien de ceux qui ne s'en doutent pas, qui ne le reconnaissent pas, lui doivent la vie. Cette déclaration d'amour à la France, ces paroles de lucidité et d'humilité que nous faisons nôtres, nous la devons à Hervé Juvin dans les premières pages de son livre « Le moment politique ». Sois-en remercié, mon cher Hervé, toi qui nous as rejoints dans le combat, ce beau combat pour la France que nous menons et qui viens à nos côtés avec ta vision d'intellectuel, reconnu, d'économiste, d'essayiste, mais aussi, ce que l'on sait moins, d'homme de cœur et de conviction, de Français de France, comme tu aimes justement le dire, et avec la vision d'un Français qui fait rayonner l'intelligence française dans le monde. Eh oui, jamais la question de la France ne se sera posée avec autant d'acuité à l'heure des grands choix politiques, à l'heure où il nous faut décider de notre destin collectif, repenser notre modèle économique et de toute évidence, réactiver notre pacte national et social. Nous savons, nous sentons, comme l'écrit Hervé, que le moment est politique, profondément politique. C'est-à-dire qu'il appelle chacun d'entre nous à choisir pour nous, bien sûr, pour l'organisation de la société, bien sûr, mais aussi pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Ce qui se joue, c'est de savoir si nous voulons continuer à nous jeter à corps perdus dans la mondialisation ou si nous voulons, comme tous les pays du monde le font actuellement, revenir à la défense de nos intérêts nationaux et de notre peuple. La question qui se pose aux électeurs, au seuil de cette campagne, la question que je vous pose, même si votre présence ici me donne un heureux élément de réponse, est voulez-vous rester français ? Ce qui est en jeu dans cette élection européenne, c'est de décider si nous voulons que la France continue ou, comme le proposent nos adversaires, qu'elle consente à sortir de l'histoire en sautant dans un vide identitaire, politique et, je le dis, économique et social qui s'appelle l'Union européenne. Ce qui fait la différence entre nous et nos adversaires, c'est qu'eux ne croient plus en la France. Ils croient que nous, Français, nous serions incapables d'avoir un pays avec ses frontières, son gouvernement, sa politique, sa capacité de décider. Pour un pays, cela s'appelle la souveraineté et c'est très concret. Partant de l'idée non seulement fausse mais humiliante pour la grande nation qu'est la France que nous ne serions plus capables de rien, ils théorisent que le monde serait trop grand pour nous et que le seul sort qui puisse nous être réservé serait de disparaître. Disparaître politiquement avec la mise sous tutelle de notre droit, l'interdiction de décider de nos lois, disparaître en tant que peuple sous une submersion migratoire méthodiquement organisée, disparaître culturellement par un grignotage continu de nos valeurs de civilisation. Le fatalisme de nos dirigeants, leur incompétence, leur esprit de démission frise la trahison. Il croit les Français incapables, incapables d'avoir une armée ou une diplomatie propre. Il nous le montre d'ailleurs avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui organise notre disparition en tant que puissance autonome. Nous l'avons dit et nous le maintenons malgré les menaces de Mme Belloubet. Le traité d'Aix-la-Chapelle veut nous engager vers la disparition de notre autonomie en matière diplomatique et militaire. Lorsque nous avons dit cela, nous avons été accusés de manière extrêmement violente par une forme de coalition médiatico-ministérielle accusée de fake news, c'est-à-dire de diffuser une fausse information. On pourrait en sourire lorsque l'on a vu que quelques jours après, un article de la Tribune, pourtant un journal extrêmement sérieux et respecté par les ministres et les journalistes, indiquait que l'Allemagne entendait restreindre les capacités d'exportation du missile météore conçu par une firme européenne, par une firme européenne en fait très française, il faut quand même le dire, au motif qu'il comportait des composants allemands. Or, c'est précisément un des nombreux problèmes posés par le traité d'Aix-la-Chapelle. Voulons-nous que nos exportations militaires, si importantes pour notre économie, dépendent d'un avis du SPD et des Verts allemands ? Eh bien non, nous ne voulons pas. Nous, nous disons que nous devons garder notre autonomie de décision, de conception, mais aussi de commerce. Nous, nous disons que la France doit disposer de son armée, que personne n'a le droit de décider pour nous de nos interventions extérieures ou de nos exportations d'armement, de nos engagements militaires ou diplomatiques. Nous avons, vous avez, je le sais, comme moi, été fiers quand la France a dit non à la guerre en Irak. Non. Et fiers de n'avoir pas été obligés d'aller demander l'autorisation à l'Allemagne avant précisément de dire non. À ceux qui voudraient asservir notre diplomatie à des logiques supranationales ou, pire d'ailleurs, post-nationales. Je voudrais rappeler ce propos du général de Gaulle le 13 décembre 1959. L'essentiel, disait-il, pour jouer un rôle international, c'est d'exister par soi-même, chez soi. Il n'y a pas de réalité internationale qui ne soit d'abord une réalité nationale. de Paris ou de Bruxelles. Ils nous expliquent que nous serions incapables d'avoir une industrie. Et ils organisent par exemple le bradage d'Alstom, bradage de sa branche énergie à Général Électrique en 2014, opérée par le ministre Emmanuel Macron. Et plus récemment, le bradage de sa branche ferroviaire à l'Allemagne Siemens, tentée par le président Emmanuel Macron. Qui est dupe ? Pas nous. Qui peut croire que nous devrions sacrifier toute notre industrie nationale au motif qu'il serait heureux pour l'économie mondiale de faire des géants apatrides ? L'Union européenne qui nous donne des leçons d'économie a ignoré toutes les grandes révolutions industrielles du XXIe siècle. L'intelligence artificielle, le numérique, les biotechnologies, les nouvelles énergies, etc. C'est cela même qui nous explique qu'il serait impératif de brader nos joyaux industriels contre une prétendue efficacité allemande qui ont laissé s'installer d'ailleurs dans le monde l'extraterritorialité du droit américain qui est une arme de destruction massive de nos entreprises. L'extraterritorialité du droit. Voilà, vous me direz, une notion bien curieuse. Alors, je vous explique. Si une entreprise française a traité en dollars, si même simplement elle a utilisé Google, alors elle devient redevable des juges américains, y compris pour les contrats passés avec un autre pays que les États-Unis. Ça vous paraît incroyable et c'est pourtant vrai. Les procureurs sont le bras armé de l'administration américaine dans des procédures qui, vous l'avez bien compris, visent pour les États-Unis à s'octroyer un pouvoir judiciaire mondial. afin de faire quoi ? Afin de porter atteinte à la réputation ou à la stabilité financière de nos entreprises. À leurs bénéfices, bien sûr. Pour monter leurs dossiers, ils utilisent les moyens d'espionnage économique, les incarcérations de dirigeants, etc. C'est ainsi que la Lex Americana, la loi américaine, a permis de rançonner ces dernières années, rien que pour la France, Alstom, Total, Technip, la Société Générale, Alcatel. Cela représente des milliards de dollars qui sont soustraits à nos entreprises et donc à notre économie. Plus quotidiennement, cette menace injuste force nos entreprises à ne pas contrarier la puissance américaine et dans les relations commerciales à s'auto-censurer. Ne nous trompons pas. L'extraterritorialité du droit américain est là un levier de contrôle du commerce mondial. Et cela, je suis désolée, mais nous ne pouvons pas l'accepter. sauf à accepter une vassalisation économique. Alors, on nous avait vendu l'Union européenne en disant, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, on va créer une puissance. Là, notre monnaie, elle va pouvoir s'élever contre le dollar et tous ensemble face aux Etats-Unis. Mais dites-moi, face à l'extraterritorialité du droit américain, qu'a fait l'Union européenne ? Rien. Zéro. Rien. Comment leur faire confiance et remettre aveuglément notre sort à des européistes qui ne constituent rien d'autre en réalité qu'une caste mondialisée indifférente aux intérêts des peuples ? Nous, nous disons que la France peut et doit avoir une industrie propre qui, certes, peut passer des coopérations, mais sans jamais se départir, notamment dans les secteurs stratégiques, de ses propres capacités de décision et de production. En vendant la branche énergie, c'est-à-dire les turbines d'Alstom aux Américains, M. Macron a laissé notre énergie nucléaire à la merci d'une décision américaine. Est-ce que les Français le savent, cela ? Est-ce qu'ils savent que la branche énergie d'Alstom livrée à Général Électrique c'est l'entretien et le renouvellement des turbo-altérateurs des 58 réacteurs nucléaires français ? Est-ce qu'ils savent que c'est la production des turbines Annabelle destinées aux réacteurs EPR ? Est-ce qu'ils savent que c'est la fourniture des turbines de propulsion des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et du porte-avions ? Eh bien, ils ne le savent pas. Et pourtant, maintenant, tout cela relève des États-Unis. Mais que ferons-nous si demain, les États-Unis refusaient de nous vendre des turbines pour nos centrales nucléaires ? On ouvrirait des usines de lampes à huile ? Nous pleurerons, mes chers amis. Nous pleurerons sur des décisions sur lesquelles nos dirigeants devront, je l'espère, un jour rendre des comptes. Cet impérialisme du droit américain, cette soumission aux intérêts américains ne font que nous rappeler l'impuissance de l'Union européenne et l'inconsistance des européistes. Tout est bon. Ils sont fascinés par tout, sauf par nous. On devrait être leur premier centre d'intérêt. Nous autres, pays d'Europe, eh bien non. Tous les modèles sont bons dans le monde, sauf historiquement le modèle européen. Toutes les industries sont bonnes à défendre, sauf les industries européennes. Toutes les identités doivent être défendues, toutes les cultures doivent faire l'objet d'une promotion, sauf notre culture. et notre identité. Alors, face à des géants comme les États-Unis et la capacité d'action qu'ils se sont octroyés, face au fait qu'il s'agit là d'une arme dans la guerre économique qui nous est livrée, une guerre que nos dirigeants abordent avec naïveté, je n'hésite pas à le dire, avec un esprit de soumission mortelle, eh bien nous devons reprendre la main nous devons nous défendre, défendre nos intérêts car il s'agit de nos intérêts, il s'agit de l'intérêt, des intérêts de notre pays mais aussi évidemment de l'intérêt des générations qui nous suivront et cette guerre, ils sont en train de nous la faire perdre. De la même manière, pouvons-nous continuer à voir nos productions agricoles ruinées par les importations massives de produits qui se dispensent non seulement de charges sociales mais également de normes sanitaires ? Cette Union européenne si intransigeante avec nos producteurs, ici les légumiers, les producteurs de carottes le savent, ferme les yeux lorsqu'il s'agit de produits d'importation. Le département de la Manche qui est parmi les premiers pour le lait ou la viande bovine qui a misé sur la qualité des productions subit de plein fouet cette logique de concurrence profondément déloyale qu'instaure Bruxelles. Les traités de libre-échange qui sont négociés souvent de manière clandestine d'ailleurs par des fonctionnaires européens sans tenir compte de notre intérêt national aggravent cette situation dramatique pour nos agriculteurs. Hervé vous l'a dit, Jordan vous l'a dit, les traités de libre-échange nous les combattrons. Les traités de libre-échange qui poussent au dumping social, au dumping sanitaire et environnemental sont en train de tuer la planète. Et demain, je vous le dis avec beaucoup de solennité, ils tueront certainement les gens. Ils tueront les gens en fermant les yeux sur des produits importés sans contrôle et dangereux pour la santé de nos enfants. Ici et ailleurs, ces traités de libre-échange réduisent des populations entières en esclavage pour produire toujours moins cher dans une course folle au suicide social. Dans nos pays, ils entraînent la ruine de nos exploitations, la désorganisation de nos filières et surtout le suicide de nos agriculteurs. est-ce que la société que nous voulons ? Est-ce que ce sont les principes sur lesquels l'Europe doit se construire ? Certainement pas. Nous, nous ne voulons plus des traités de libre-échange mais des accords commerciaux négociés en fonction de nos intérêts nationaux, des intérêts de nos producteurs de la santé des consommateurs. Dans le projet de l'Alliance européenne des nations que nous proposons, nous entendons substituer à la notion du libre-échange, c'est-à-dire à la concurrence sauvage, le juste-échange qui suppose une équitable régulation. Sans régulation, il n'y a ni morale ni efficacité économique. Il n'y a que le désordre, la loi du plus fort, la concurrence généralisée, la cupidité érigée en vertu. Le juste-échange, c'est quoi ? C'est un commerce international qui refuse le règne du moins-disant social, environnemental ou sanitaire. C'est un commerce qui privilégie les productions de proximité, on vous l'a dit. C'est un commerce qui assure la traçabilité et donc garantit la qualité. Et puis, regardons aussi ce qui fonctionne, car si nous avons des critiques à l'égard des États-Unis, il y a parfois des choses positives qui sont mises en œuvre. Qu'a fait Donald Trump avec le Mexique ? Eh bien, ce qu'il a fait avec le Mexique, nous souhaitons le faire aussi. C'est-à-dire mettre en œuvre des accords commerciaux qui exigeront des pays émergents signataires l'engagement chez eux d'un coût horaire minimum dans les secteurs concernés. C'est cela qui permettra de lier le commerce et le progrès social dans ces pays qui tirent leur avantage économique de l'exploitation humaine. Et c'est en mettant fin à la spirale du dumping social généralisé que nous arrêterons la tendance de nos pays à renier nos systèmes sociaux. Vous voyez, les Français devraient nous écouter plus souvent, y compris ceux qui jouent du sifflet à l'extérieur. S'ils jouaient objectivement, ils disent qu'ils sont intéressés par le social, ils disent qu'ils défendent les travailleurs. S'ils arrêtaient de siffler bêtement et qu'ils écoutaient ce que nous avons à dire, ils s'apercevraient que ce sont dans nos solutions que l'on trouvera les moyens précisément de sauver notre système de protection sociale, de défendre notre industrie et donc de créer les emplois qui nous manquent aussi cruellement aujourd'hui. Et puis, parce que la politique des prix, c'est toute une chaîne et qu'on parle beaucoup en ce moment de pouvoir d'achat, il nous faudra agir sur la grande distribution dont les pratiques sont souvent indignes. Cette grande distribution qui écrase les petits producteurs sans pour autant favoriser le pouvoir d'achat des consommateurs. à l'heure où le monde entier, de l'Inde à la Chine, des États-Unis à la Russie, du Japon au Brésil réclament le retour des protections nationales, de justes régulations qui préservent les intérêts nationaux, devrions-nous être les seuls à poursuivre dans la voie de la dérégulation, de l'ouverture à tout va de nos frontières, de la liquidation de pas entiers de notre économie ? Devrions-nous être les seuls à nous soumettre à la gigantesque entreprise d'expropriation économique, sociale, environnementale, patrimoniale et culturelle que représente aujourd'hui l'Union européenne, fille aînée de la mondialisation ? Personne de raisonnable ne peut le prétendre. Personne de sensé ne peut le croire. Nous ne serons pas les idiots du village mondial. La colère, la saine colère qui s'est exprimée avec la crise des Gilets jaunes, qui s'exprime encore aujourd'hui d'ailleurs, car la réalité c'est que cette crise n'est pas terminée puisqu'on n'y a apporté aucun début de commencement de solution. Cette saine colère est une révolte populaire contre la mondialisation, une révolte des salariés pauvres contre la dévaluation de la valeur travail, une révolte de la classe moyenne et modeste contre la tiers-mondisation de leur situation, une jacquerie fiscale contre la folie des fermiers généraux et le gaspillage de l'argent public. Gaspillage dont on ne mesure pas l'étendue. Le jour où nous arriverons au pouvoir, nous allons en découvrir des choses. Comme nous en avons découvert quand nous sommes arrivés à la tête de certaines municipalités et pourtant, évidemment, le niveau n'est pas le même que de gaspillage, que de fraude sur laquelle on ferme les yeux, que d'avantages accordés à certains. Alors, cette colère, cette jacquerie, cette révolte, elle est née et nos dirigeants ne devraient pas l'oublier du ressentiment de la trahison du référendum de 2005. L'Union européenne est le règne des fausses autorités et des vrais petits despotes. Celle, elle est l'empire d'une caste asservie au dogme de l'argent et affairée à la préservation de ses intérêts propres. Les fatalistes qui professent que c'est l'Union européenne ou le chaos vous trompe sont les mêmes qui disaient « c'est Emmanuel Macron ou le chaos ». On a eu les deux. Et en fait, comme c'est Emmanuel Macron qui mène au chaos, c'est l'Union européenne qui nous conduit à une sorte de chaos en cherchant à nous convaincre de détruire tout ce qui fait la France, une terre d'intelligence, de puissance et d'espérance. L'Union européenne n'est pas seulement à rebours de l'histoire, elle n'est pas seulement à rebours d'une vision humaniste de la société, mais elle est la négation de l'idée européenne parce qu'elle contredit la valeur que l'Europe a enseignée au monde, la liberté. Nous, nous sommes Français et l'avenir ne nous fait pas peur et la liberté ne nous fait pas peur. Contrairement à ce que disent nos adversaires, nous ne nions pas la mondialisation, nous ne la fuyons pas, nous n'en avons pas peur et nous sommes prêts à l'affronter. Mais nous savons que nous ne l'affronterons victorieusement qu'en étant tous ensemble, soudés dans un même élan, dans une même énergie, dans une même conquête. C'est la nation qui fait notre force. Nous ne triompherons de la mondialisation qu'en étant, mes chers amis, nous-mêmes, c'est-à-dire Français, Français sans complexe, comme l'ont été pendant des siècles les Français qui nous ont précédés. Nous croyons dans le génie français, ce peuple d'ingénieurs, de chercheurs, de capitaines d'industrie, mais aussi d'ouvriers extraordinaires, de cultivateurs de la terre, de cultivateurs de la mer, de penseurs, d'artistes. Nous croyons dans l'extraordinaire destin de notre nation, dans son aptitude au redressement, dans sa capacité d'édifier une économie nationale créative et conquérante, en redonnant à nos entrepreneurs la liberté, la sécurité juridique et la paix fiscale dont ils ont besoin, en rendant aux travailleurs le juste fruit de leur travail. Et pour cela, nous devons faire sauter le verrou de Bruxelles. Faire sauter le verrou de Bruxelles, c'est libérer l'Europe du joug de cette Union européenne, c'est ouvrir la voie à une Europe des nations, un grand projet que nous appelons l'Alliance européenne des nations. Cette idée de liberté, pourtant si belle et si féconde, ne semble pas plaire à ceux qui nous gouvernent. Qu'ils tentent de sanctionner la Grande-Bretagne, coupable, forcément coupable, d'avoir justement choisi la liberté avec le Brexit, l'avouant au feu de l'enfer comme vient de le faire M. Tusk ou encore leur souhaitant le plus de douleurs possible comme l'a exprimé cette pauvre Valérie Pécresse. Qu'ils cherchent à contrôler Internet au nom de la lutte contre les prétendues fake news. Vous avez tous compris, maintenant, dans leur bouche, la fake news, c'est quand vous ne pensez pas comme eux. Voilà. Donc dès que vous ne penserez pas comme eux, vous serez menacés, poursuivis, vous serez privés de comptes Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Qu'ils tentent ici en France de museler le droit de manifester avec des pratiques répressives ou des lois liberticides comme la loi anti-gilets jaunes de M. Macron, faussement appelée loi anti-casseurs. Ce que nous défendons, c'est le droit des peuples, le droit des citoyens, c'est la liberté des nations d'adhérer ou non à des projets de coopération. C'est la liberté des citoyens de pouvoir décider démocratiquement de la forme que prendra cette coopération. Alors cela se résume en un mot, la souveraineté. Ce que nous défendons, c'est une Europe qui s'affranchisse des excès de normes, de l'impôt qui se polie, des règlements qui entravent, d'un système bancaire qui spécule au lieu de financer l'économie réelle, d'un pouvoir qui s'éloigne du citoyen au lieu de s'en rapprocher. Ce que nous défendons, c'est une économie fondée sur le localisme, une économie au service de l'homme et de la nation, au service des Français et des entreprises françaises, au service du bien-être de chacun et de la prospérité collective. Tout cela se résume en un mot, l'efficacité préalable à la prospérité. Ce que nous défendons, c'est une Europe délimitée par ses frontières géographiques et historiques, appuyée sur ses valeurs de civilisation qui refusent les délires de la Cour européenne des droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme qui va vers la reconnaissance de la charia en Europe, Cour européenne des droits de l'homme à qui on est obligé de demander l'autorisation, si possible en ayant les Chines souples, pour pouvoir renvoyer en Algérie un terroriste algérien condamné en France à l'issue de sa peine de prison. Ce que nous défendons, c'est une Europe où les nations maîtresses de leurs frontières préservent leur mode de vie de la submersion migratoire et leur modèle laïque d'une islamisation prosélyte. Ce que nous défendons, c'est une Europe fière de ses valeurs, fière de son rayonnement historique, fière de ce qu'elle a apporté au monde. Cela se résume en un mot l'identité. Ce que nous voulons, c'est une Europe qui laisse les nations se protéger des mafias, des terroristes, de l'évasion fiscale ou de l'importation de poisons en leur rendant la maîtrise de leurs frontières. Et ça, ça s'appelle la sécurité. Ce que nous défendons, enfin, c'est une Europe riche de la diversité de ses cultures nationales, de ses langues, de ses particularismes, de ses traditions, une Europe qui n'entend pas se fondre dans un magma mondial. Cela se résume en un mot, la diversité et le respect de cette diversité des cultures. Mes amis, le combat que nous menons est un combat essentiel. Certes, il s'agit de désigner des représentants qui iront défendre votre point de vue de français au Parlement européen et ils doivent être le plus nombreux possible. Mais fondamentalement, ce qui est en jeu va bien au-delà. Car l'Europe entière brise du réveil des peuples. L'Alliance européenne des nations que nous proposons procède d'une autre manière de concevoir la coopération en Europe ou d'envisager notre rapport au monde avec une relation plus respectueuse des peuples et plus respectueuse des citoyens, plus respectueuse aussi de notre grande histoire. Et parce que la vie nous appelle à continuer d'embrasser l'histoire de la France, je vous invite à le faire avec nous, avec toute l'énergie et l'amour du pays dont vous êtes capables. C'est une page glorieuse et faste que nous allons écrire. Vive les nations, vive l'Europe des nations et vive la France ! et vive la France ! – J'ai doubledé en France ! Sous-titrage Société Radio-Canada